Lecture du jour, bonjour ! Et ce matin, c'était Matthieu 8 et Marc chapitre 2. Alors oui, on dit, mais on n'a pas lu les chapitres 4, 5, 6 de Matthieu. Oui, mais comme ça se veut être chronologique comme plan, ils essayent de faire coïncider aussi les différentes versions des évangiles. Voilà, tout simplement, ne vous inquiétez pas, on reviendra sur Matthieu 4, 5, 6 un peu plus tard. Matthieu 8, c'est l'histoire de cet homme, bien connu aussi, souvent prêché dans l'église, qui vient voir Jésus et qui demande la guérison. Jésus dit, je vais venir, il dit non, ne te déplace pas, un seul mot de toi suffit et mon serviteur sera guéri. Et on voit que Jésus répond, Jésus répond à quoi ? À la foi de cet homme. Cet homme a la foi, qu'un seul mot de Jésus suffit et qu'il n'a même pas besoin de se déplacer, il ne se sent même pas digne que Jésus vienne chez lui. C'est ça qui est intéressant, il ne se sent pas digne, il dit, mais je ne me sens pas digne. Tu es, voilà, moi je suis péché, etc., toi tu es saint, toi tu es un rabbi, mais un seul mot de toi suffit. Et aujourd'hui encore, sache qu'un seul mot de Dieu, un seul mot de Jésus suffit encore pour régler ta situation, mais est-ce que toi, tu le crois ? C'est ça qui est important aussi, la foi, la foi de cet homme. Et on voit aussi le parallèle dans Marc 2, pas la même histoire, mais avec ce jeune homme qui va être transporté par ses amis, qui vont creuser, faire un trou dans le toit pour le descendre. La foi de ses amis qui ont déplacé cet homme, qui ont creusé un trou, qui ne sont pas laissés arrêter par les obstacles, ils auraient pu arriver, voir la fouplelle, il dira à son pote, écoute mec, désolé, mais on n'arrivera jamais à passer, il y a trop de monde, c'est bondé, écoute, une prochaine fois, ils auraient pu s'arrêter là. Non, ils sont montés sur le toit, ils ont creusé le toit, et ils ont fait descendre l'homme parce qu'ils avaient la foi, et ils se sont emparés pour lui de la bénédiction. Donc à chaque fois, il y a une démarche de foi, et ne pas se laisser arrêter par des obstacles. Moi, cette deuxième histoire me parle énormément aussi, de me dire, mais trop de fois, on s'est dit, ah, dommage, ah, tant pis, ah, la prochaine fois. Non, saisis-toi, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'emparent de la bénédiction. Et là, on voit clairement avec ces quatre hommes qui vont amener leurs amis, qui vont se faire violence, qui vont s'emparer, et qui ne vont pas se laisser arrêter. Ne te laisse pas arrêter par les circonstances. Ne te laisse pas arrêter parce qu'il y a trop de monde, parce qu'il n'y a pas le temps, parce que si, parce que ça. Arrête de te trouver des excuses. Quand on veut la bénédiction, on va la chercher. Ça, c'est important. Et bien sûr, Jésus, une fois de plus, là, pour tous ceux qui affirment qu'ils disent, oui, mais où est-ce qu'on voit que Jésus est Dieu dans le Nouveau Testament ? Ben là, clairement. Quand Jésus dit, je pardonne tes péchés, et que les pharisiens eux-mêmes disent, mais il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés, ce n'est pas pour rien que Jésus commence par pardonner les péchés, parce que Jésus savait ce qu'il pensait, et Jésus voulait leur montrer, et commencer à amorcer le fait que, eh oh les amis, je ne suis pas un simple homme. Oui, je peux pardonner les péchés. Parce que, pour quelles raisons je peux pardonner les péchés ? Parce que je suis Dieu, tout simplement. Donc là, c'est important. Et donc, c'est marrant de, comment Jésus a vu la chose, une personne descend pour se faire guérir, et lui, qu'est-ce qu'il fait en premier ? Il pardonne les péchés. C'est, un, par provocation, un peu, pour les pharisiens, mais aussi pour rappeler, c'est quoi de plus important ? Au-delà du physique, au-delà de retrouver l'usage de ses jambes, qu'est-ce qui prévaut par-dessus tout ? C'est être pardonné de ses péchés, être réconcilié avec Dieu. Et donc ça, encore ce matin, c'est quelque chose à se rappeler, que le plus important, ce n'est pas les bénignictions maternelles, les matérielles, ce ne sont pas les guérisons. Tout ça, c'est bien, évidemment, on le veut, et Dieu le veut aussi pour nous, mais ce qu'il veut par-dessus tout, c'est que nous soyons réconciliés avec lui, c'est que nous soyons pardonnés de nos péchés. Voilà. Dis-moi, toi, ce que tu retiens de ces deux chapitres-là. Je vous fais toujours un plaisir de le lire, de les lire, et de voir ce que tu as retenu, donc n'hésite pas vraiment à me dire dans les commentaires juste en dessous, et je te souhaite une bonne journée. Je vous fais aussi.